C'est donc le temps des déclarations de député, députée de Huron-Burth. Merci, M. le Président. J'aimerais célébrer aujourd'hui la réussite d'une jeune femme d'Elysse à Perth. Elle s'appelle Amanda Brodhay. Elle s'est joint à l'équipe qui couvre les événements qui se produisent dans notre comté. Avant la publication, elle a eu la possibilité de participer dans un mentorat où elle a été jumelée avec Lauren Edward, une députée d'Alberta, et elle a dit que c'est grâce à cette expérience qu'elle a ressenti le besoin de partager son histoire et de parler de l'industrie de l'agriculture qui est maintenant une de ses passions. Et c'est sa passion en elle qui a amené une telle reconnaissance et qu'elle a été choisie parmi neuf hommes dans le pays et la seule provenant d'une région rurale afin de faire partie d'une séance de photos. Et elle a partagé aussi sa volonté d'établir un programme de mentorat pour les femmes dans le secteur de l'agriculture. Vous vous rappellerez peut-être que nous avons un programme depuis 2015 et qu'Amanda y a participé. Et j'aime penser d'une petite façon que nous avons réussi à l'inspirer. Et ses expériences agricoles, couplées avec sa passion d'aider les gens et d'inspirer les gens, feront d'elle un excellent ajout sur le plan du journalisme dans notre circonscription. Merci, Amanda. Oui, vous devriez prendre le crédit, en effet. Députée Milston, Est-Stoney Creek. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler d'une question qui m'affecte depuis assez de temps. Le ministère, la loi sur le ministère des services sociaux et communautaires, le projet de loi 6, qui est un bon projet de loi qui créera des données qui permettront de faire des recommandations au gouvernement sur la façon dont on devrait investir dans le système social de notre province. C'est une façon efficace de gérer la pauvreté. Et ce projet de loi a été déposé plusieurs fois devant cette Chambre. Et ça a été adopté de façon unanimée en deuxième lecture. La dernière fois que cela s'est produit, la première ministre, Wynne, a même pris la parole avec ses collègues et l'a applaudi. Les libéraux ont eu plusieurs possibilités d'adopter ce projet de loi depuis cette époque. Pourtant, ils le laissent traîner dans le feuilleton et à vie, où il mourra au feuilleton pour l'élection. Et pourtant, c'était Edmund McMickin, un ancien libéral, qui lui-même a déposé ce projet de loi la première fois. Dans ma ville de Hamilton, Est-Stoney Creek, dans ma circonscription plus tôt, Nous nous battons de façon acharnée pour ces droits. Nous voulons éliminer la pauvreté. Et nous avons aussi besoin d'un comité consultatif qui a fait le tour de la province et qui nous a fait des recommandations. J'espère que les libéraux ne laisseront pas leurs efforts être en vain. Je suis ici aujourd'hui non pas avec une question, mais avec une demande au gouvernement. Ne laissez pas les Ontariens dans la pauvreté souffrir. Souffrir, faites ce qui est bien, et parlons du projet de loi 6. Députée d'Ottawa Sud, merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais dire quelques mots d'Angus Devlin, qui est décédé la semaine dernière à Ottawa. Je connais Agnès depuis seulement deux ans. Je l'ai rencontrée dans la région de mes beaux-parents, que je visite assez souvent, et je la connais depuis un peu plus de deux ans. Ce que j'ai découvert dans les mots du Ottawa Citizens, il y a des éléments d'Agnès que je ne connaissais pas. C'était une femme de force, de foi, une excellente mère, non seulement ses propres enfants, mais aussi plusieurs autres. Toujours prête à élargir la table du souper à une personne qui était seule. Agnès avait un motto, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tous faire de grandes choses, mais on peut tous faire de petites choses avec un grand amour. Elle était toujours là, prête à répondre à l'appel lorsqu'on avait besoin de son aide. Elle était menée par l'amour. Elle travaillait de façon acharnée. Et elle a fait de bonnes choses, entre autres, d'être membre fondateur des Pasteurs du Bon Espoir, les Shepherds of Good Hope. Il y a aussi le prix du bénévolat nommé en son nom. Et elle était renommée pour sa capacité d'utiliser les aliments qui étaient à sa disposition en un excellent repas. Elle était pleine de vie, de joie de vivre, et elle me manquera. À chaque fois que je vais à Altimiste Manor, je dis, « Bonjour Agnès, comment ça va? » Et à chaque fois, elle me répondait, « Je vais assez bien. Et toi, mon chéri? » C'est ce qu'elle me répondait toujours. Elle a travaillé dans les organismes caritatifs et à tous ceux qui pleurent sa perte, elle a eu une vie remplie de bonté. C'est quelque chose à célébrer. Merci, M. le Président. Député de Lampton-Kent, Middlesex. Merci, M. le Président. Le 14 septembre, l'alliance des hôpitaux de Stratford a mis en place un événement pour une levée de fonds pour obtenir de la nouvelle technologie pour ces entrepôts. La clé du programme, c'est d'être en mesure de permettre aux femmes d'avoir des examens des seins contre le cancer du sein dans leur propre hôpital. Les chirurgiens de cet hôpital ont promis de voir les nouveaux patients dans les 14 jours après avoir appris qu'elles aient reçu le diagnostic. Et nous avons maintenant été en mesure d'obtenir le nouvel équipement diagnostique. Et au cours des trois dernières années, 116 000 $ ont été levés pour la communauté entourant Stratroy, pour les équipements d'imagerie de découverte du cancer du sein. Merci. D'autres déclarations? Député et député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler. D'un transport ferroviaire qui affecte ma circonscription, qui crée beaucoup de trafic sur cette ligne. En été 2016, j'ai fait du porte-à-porte dans ma circonscription afin que les gens sachent ce qui se passait et d'écouter leurs inquiétudes. J'ai accueilli l'investissement dans le transport en commun et le mouvement pour électrifier les trains, et c'est la même chose pour mes cométants. Mais en même temps, les communautés qui sont sur cette ligne ferroviaire sont dérangées par le bruit, la vibration, ainsi que la perte d'arbres qui se retrouvaient tout au long de cette voie ferroviaire. Maintenant, des trains qui passaient aux 15 minutes passeront aux deux ou trois minutes derrière leur maison. Ça fait une grande différence. Et encore une fois, nous savons qu'il faut agir afin de s'attaquer au trafic et aux embouteillages, mais on croit aussi que la population doit être traitée de façon équitable et qu'il doit y avoir un bon investissement afin de diminuer les conséquences sur leur foyer. Je vais tenir une rencontre avec mes cométants le 4 octobre au Centre Royal Thornton afin de discuter de cette question et de fournir la possibilité à mes cométants de poser des questions aux représentants de Métrolinks. Le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique créera certainement l'application Métrolinks, et j'aimerais que le ministère tienne compte des inquiétudes de mes cométants. Député de Brampton-Springdale, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un canal de programme qui est disponible 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Le canal de télévision Punjab est disponible à l'échelle de la province. Punjab TV, télé, offre différentes programmations en Punjabi, en Inde et au Canada. Les studios sont dans différentes villes de l'Inde et du Canada. C'est un canal qui est disponible avec Rogers, Bell et les services Android. Ils diffusent de la musique, des films et beaucoup d'autres, des téléséries entre autres. Ils ont des documentaires sur les questions locales. J'aimerais féliciter Jesse Sarai et Pinsentu, ainsi que le personnel de télévision Punjab, alors qu'ils célèbrent leur deuxième anniversaire cette année. Ils ont aussi tenu leur deuxième célébration annuelle pour la fête du Canada. C'est un événement qui permet à la communauté de croître et de les féliciter pour leur réussite dans une très courte période de temps. Député de Leeds-Granville. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'une crise se produit dans ma circonscription, le service de victime est là 24 heures sur 24 et jour sur 7 pour aider les gens au cours de la pire journée de leur vie. Mais aujourd'hui, ces travailleurs eux-mêmes se retrouvent dans une crise, entre autres une crise qui a été créée par ce gouvernement avec le manque de financement. Ils ont le mandat de fournir un appui, ça inclut d'avoir des plans de sécurité pour les victimes de violences conjugales, de traite de personnes ou de harcèlement. Ce sont les premiers points de contact et maintenant, on fait face à de plus en plus de victimes. C'est de plus en plus difficile d'étirer les services. Maintenant, ils sont à près de 2000 victimes qui les contactent et c'est donc très difficile pour eux de donner les services nécessaires. Le procureur général est au courant, mais, et c'est parce que la Commission a écrit au ministre il n'y a pas très longtemps, en disant que les membres du personnel sont affectés sur le plan mental. Malheureusement, ça a pris huit mois pour obtenir une réponse, c'est honteux. Et le ministre a célébré l'augmentation des cas. C'est inacceptable. Le ministre doit répondre à l'appel des services aux victimes de ma circonscription afin d'augmenter le financement à la réalité auxquelles ils font face. Député de Trinity Spadana, L'hiver dernier, j'ai eu le plaisir d'aller à un souper à HMC dans ma circonscription où j'ai été invité à voir leur programme. J'aimerais remercier le lieutenant-commandeur Craig Robesha, ainsi que la Marine royale canadienne, de m'avoir donné cette possibilité d'en apprendre plus sur les forces de la marine. Ça a été créé, la marine a été fondée il y a bien des années, et nous avons 24 navires qui sont dirigés par 997 marins. Présentement, une nouvelle flotte est en construction afin de remplacer la vieille flotte, et ces bateaux permettront aux marins de mieux exercer leurs fonctions. Notre marine n'est peut-être pas la plus grande taille, mais elle fait face à beaucoup de professionnalisme, à beaucoup de passion. Je vous mets au défi de trouver un marin qui n'aime pas son travail. J'aimerais vous raconter une courte histoire. Lorsque j'étais en tournée, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait avec les bombes sur les navires, et je lui ai demandé pourquoi il avait choisi cet emploi, et il a dit que quelqu'un devait le faire et qu'il était bon à cet emploi. Je veux reconnaître la bravoure de ces marins et leur sacrifice. Merci. D'autres déclarations, député de Bruce Gray-Ouenstein. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour dire quelques mots dans cette occasion solème. Après 11 ans de réussite, Wyrton est décédé le 16 septembre. Wyrton avait 13 ans, mais il avait vécu trois fois plus que toute autre marmotte. Après avoir été à différents festivals de la marmotte, c'était certainement un animal qui était en mesure de prévoir la température. J'aimerais remercier tous ceux qui se sont occupés de Wyrton. Ça a été des mois très difficiles pour la communauté. La mort de Wyrton arrive après la mort de Mack McKenzie, et avec plusieurs bénévoles et commanditaires. C'était très important pour la ville de Wyrton. Après sa fondation en 1956, ce festival aidait les magasins, les hôtels et les entreprises, alors que des milliers de visiteurs venaient voir Wyrton afin de voir si Wyrton allait voir son ombre. En honneur de Wyrton, nous allons tenir des funérailles d'État à 11 heures dans le parc de Wyrton et, sans l'ombre d'un doute, la communauté de la péninsule de Brousse sera prête pour le prochain jour de la marmotte. En fait, il y a un remplaçant de deux ans qui prendra la place de Wyrton. J'aimerais que vous vous joignez à moi le 2 février 2018 pour le Festival de la marmotte. Je suis tenté, mais je ne vais rien dire. Je remercie les députés de l'heure.